Parfois, il y a des avancées technologiques, on les voit, on les regarde arriver, on fait un peu de veille et on se dit « Ok, le monde vient de changer ». Aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Salut, c'est Ardis, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo. C'est une vidéo que je prévois depuis quelques semaines. J'ai pris le temps de parler avec les développeurs de cette technologie. Si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos sur le monde de l'audiovisuel et des nouvelles technologies du cinéma. Abonnez-vous, parce que là, aujourd'hui, on a du gros. Avant toute chose, avant de vous parler de ce que c'est et de pourquoi le monde vient littéralement de changer, j'aimerais juste clarifier une chose très simple. Ce n'est pas un contenu sponsorisé, je ne suis pas payé par cette marque pour parler de ce produit, je suis tombé dessus par hasard total. Mais je suis en contact proche avec les développeurs. Quand j'ai trouvé le logiciel, on s'est mis à discuter de l'avenir de la technologie, du fait que je voulais en faire une vidéo sur la chaîne, etc. Et ils m'ont donné un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous voulez acheter ce logiciel parce que ça vous a convaincu dans cette vidéo, et vous pouvez même d'ailleurs l'essayer gratuitement pendant 15 jours, je crois, le lien qui est dans la description est un lien d'affiliation, ça veut dire que je touche un pourcentage de chaque vente. Voilà, je voulais juste clarifier mes relations avec cette société, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de Timebolt. Timebolt, c'est un nouveau logiciel qui vous permet de faire du montage entièrement automatiquement, de manière automatisée. Terminé le fait de devoir filmer des vidéos face cam et de couper les silences à la main, on a maintenant un logiciel qui le fait automatiquement. Et avant juste de vous faire une petite démo du logiciel, il faut qu'on parle de ce qui se passe en ce moment, parce que ce n'est pas le seul logiciel qui est en train de pousser le montage vidéo et tout le travail de l'audiovisuel vers l'automatisation. Ça fait quelques années que j'en parle, depuis qu'on a des cartes graphiques extrêmement puissantes dans toutes nos machines, on a de plus en plus d'effets et de procédés de montage vidéo et d'effets spéciaux qui sont automatisés. On a des machines qui sont de plus en plus puissantes et qui permettent du coup de faire tourner des algorithmes de plus en plus puissants, que ce soit en intelligence artificielle ou même juste en puissance de calcul brut. Alors Adobe, il travaille énormément, je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de la technologie Adobe Reframe, qui est une technologie qui permet de resizer votre fichier vidéo pour le mettre au bon format selon tous les réseaux sociaux, Facebook, vidéo carrée, TikTok, vidéo rectangulaire, etc. par exemple. Sauf qu'au lieu de faire un bête recadrage, l'algorithme va détecter ce qu'il y a dans votre vidéo et recadrer précisément sur le sujet automatiquement. C'est des petites choses comme ça, mais ça montre qu'on est en train d'arriver dans un monde de plus en plus automatisé où on va de plus en plus nous se concentrer sur ce qui est créatif dans le processus de création de vidéo et de moins en moins dans les trucs chiants qu'on est obligé de faire pendant super longtemps. D'ailleurs les trucs chiants parlons-en, la rotoscopie est améliorée depuis quelques semaines, il y a une mise à jour d'After Effects, pareil toujours chez Adobe. La rotoscopie pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le procédé par lequel tu vas découper un personnage d'un plan pour plein de raisons différentes. Eh bien Adobe a lancé il n'y a pas si longtemps que ça Rotobrush V2 qui est un outil de rotoscopie assisté par intelligence artificielle et qui va reconnaître la personne que tu essayes de découper d'un plan pour rendre le procédé beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace qu'avant et ça marche apparemment vraiment bien, je n'ai pas encore testé. Donc bref, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais tout ça pour vous dire que Timebolt arrive à un moment clé de l'industrie du cinéma et même de l'audiovisuel amateur, puisqu'il fait partie de cette vague d'automatisation et on va voir aujourd'hui comment ça marche. Le procédé de Timebolt, il est simple. Il est de se dire qu'une grosse partie du montage vidéo pour des Youtubers, par exemple, eh bien c'est de couper les silences entre les phrases. C'est vrai que c'est chiant. Et que si on pouvait automatiser ce travail, eh bien on gagnerait plusieurs heures par vidéo. Spoiler, leur solution marche. Parce que les deux dernières semaines de vidéos sur la chaîne ont été montées grâce à Timebolt. Oui, c'est un délire. Alors pour créer cette solution, ils sont partis d'un procédé simple qui est de se dire bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire les Youtubers ? Ils veulent couper les silences ? Ok, comment on détecte un silence ? Avec le son. Et ils ont du coup mis au point un algorithme qui reconnaît les silences dans les phrases, les détecte et peut les couper automatiquement. A partir de là, le logiciel vous donne plusieurs possibilités. Vous pouvez exporter une vidéo avec des transitions préfaites au moment des silences ou vous pouvez exporter ces points de coupe vers un logiciel de montage plus puissant, dans notre cas Adobe Premiere, pour terminer le montage et juste utiliser Timebolt comme logiciel de coupe automatique. Et c'est bien parce que ça donne plusieurs possibilités et c'est ce que j'ai ressenti dans ma discussion avec le développeur. Que ce soit les créateurs indépendants tout nouveaux qui viennent de se mettre à la vidéo et qui ont envie d'avoir un outil simple pour commencer ou que ce soit des gens qui font des conférences, des professeurs qui veulent monter des vidéos de leur cours par exemple. C'est un usage qui est très utilisé sur Timebolt. Et bien, ils peuvent automatiquement couper ou accélérer les périodes de silence pour rendre la vidéo plus agréable sans pour autant avoir après à exporter, faire un gros montage, etc. Alors évidemment, attention, le produit fini qui sort de Timebolt, vous devez encore le travailler. En tout cas, si vous êtes vidéaste, il faut encore que vous fassiez les petits zooms dans l'image, les incrustations d'image à l'écran, la musique, etc. Mais ça vous simplifie la vie de ouf quand même. De notre côté, on a une estimation sur la chaîne Hardisk. Une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder prend en moyenne entre 4 et 6 heures de montage, selon la vidéo. Dans ces 4 à 6 heures de montage, il y a 1h30, 2h de dérochage. Le dérochage, c'est vraiment on met le fichier vidéo sur la timeline et on coupe les silences. Et on coupe les moments aussi où je foire mes phrases. Ça peut être un autre plan... Ça peut être un autre... Ça peut être un autre... Putain ! Ça peut être un autre prend... Mais c'est pas vrai ! Ça peut être un autre plan pris ailleurs. C'est gagné ! C'est gagné ! Et on essaie de faire un truc à peu près cohérent, en tout cas un premier cut sur lequel après, on va mettre tout ce qui fait une bonne vidéo YouTube. La musique, les zooms, etc. Ça veut dire qu'en utilisant Timebolt, ici, dans mon studio, bon, je tourne encore depuis chez moi parce que mon vrai studio est encore en travaux, mais c'est pas le sujet. En tout cas, au sein de la post-production de la chaîne, on a gagné presque 50% de vitesse sur les montages des vidéos. C'est du délire ! Mais bon, tout ça, c'est bien sympa, c'est de la théorie. Peut-être qu'il faudrait que je vous montre comment ça marche. Alors, je suis sur Timebolt, voilà, donc juste après avoir activé ma licence, j'ai accès à cette petite interface et je vais ajouter mon fichier vidéo. Une fois mon fichier vidéo à ajouter, il va le détecter et il va en extraire uniquement l'audio, ce qu'il est en train de faire là, pour ensuite processer l'audio et détecter les silences. Et voilà le résultat, une fois que le fichier est analysé. Et le plus impressionnant, c'est si vous scrollez. Ça, c'est ce que Timebolt nous a analysé et ce qu'il a détecté comme étant ou non un silence. Et très franchement, nous, on obtient des très bons résultats avec la configuration par défaut de Timebolt. Mais si vous, pour une raison X ou Y, ce n'est pas le cas parce que vous avez un bruit de fond, des bruits dans la rue dehors, on ne sait pas, vous pouvez ici changer différents paramètres qui vont changer la façon dont Timebolt a de détecter les silences. Par exemple, ici, on va lui dire de supprimer les silences à partir de 0,5 seconde. Donc, s'il n'entend rien pendant 0,5 seconde, il considère que c'est un silence. Ici, vous pouvez configurer qu'est-ce que c'est qu'un silence selon le logiciel. Par défaut, c'est à moins 42,5 décibels qui considère que c'est du silence. Mais si chez vous, la configuration est un peu différente, n'hésitez pas à le changer. Et les deux paramètres, right padding et left padding, juste ici, c'est simplement pour dire à Timebolt combien de marge vous voulez laisser au silence. Est-ce que vous voulez coter vraiment à la frame près où vous avez arrêté de parler ou est-ce que vous voulez laisser une toute petite marge pour laisser un côté un peu naturel ? On peut voir ici qu'on a aussi quelques paramètres. Je vais rapidement vous les décrire. Fast forward silence, ça veut juste dire qu'au lieu de couper les silences, il va accélérer la vidéo pendant les moments de silence. C'est utile pour les conférences notamment ou les cours de prof. Et appliquer des transitions, ça veut juste dire qu'à la fin de chaque silence, il va mettre une transition. Ça peut être utile pour les streamers qui font des best-ofs par exemple. Moi, je préfère le faire sur un vrai logiciel de montage. Faites comme vous voulez. Donc toute la partie d'en bas, c'est toute la configuration. Si vous voulez encoder une vidéo rendue depuis Timebolt avec les silences de coupé, que nous non plus, on ne fait pas. Et tout en bas, c'est les boutons qui nous intéressent. C'est ce qui va vous permettre d'exporter les cuts de Timebolt vers un logiciel de montage. Alors, il y a différents formats qui sont supportés. Nous, on utilise le XML puisque sur Premiere, on peut très facilement importer du XML mais selon votre logiciel, vous voudrez peut-être importer autre chose. Purement sur les moments de coupe et les moments sur lesquels ça a coupé les silences, vous le voyez d'ailleurs visuellement dans le graphique, c'est absolument incroyable. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va exporter un XML et on va voir comment c'est dans un logiciel de montage. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais je viens d'automatiser facilement deux heures de taf et je vais juste appuyer sur un bouton pour l'exporter. On est en train de vivre un truc incroyable. Du coup, je viens d'ouvrir Premiere, de créer un nouveau projet vous êtes prêt à sentir un petit truc dans votre cœur qui palpite ? 3, 2, 1... Tout est cuté. C'est incroyable. Il y a mon chat qui... Il y a mon chat qui veut aller dehors. Promis, je le laisse sortir bientôt. Oui. Voilà ce que vous récupérez. Vous récupérez votre fichier vidéo déjà cuté. Il y a mon chat qui... Il y a mon chat qui veut aller dehors. Je couperai la première partie parce qu'on voit que j'ai raté ma phrase. Il y a mon chat qui veut aller dehors. Promis, je le laisse sortir bientôt. Voilà. Je peux aussi changer ce petit bout-là parce qu'il est un petit peu trop court et pas nécessaire. Il y a mon chat qui veut aller dehors. Promis, je le laisse sortir bientôt. Oui. Et voilà. J'ai fait une vidéo YouTube. Moi, ça me hype de fou ce truc. Je suis trop content. Je suis désolé. J'espère que ça vous hype autant que moi sinon j'ai l'air ridicule mais c'est incroyable. Là, tout ce qu'il me reste à faire en tant que monteur vidéo c'est de faire ce que je viens de faire rapidement avec vous. C'est-à-dire supprimer les petits moments qui ne vont pas, supprimer peut-être quelques silences qui n'ont pas été parfaitement détectés. Mais enfin, là, on parle d'un travail de peut-être 20-25 minutes au lieu de 2 heures. Et encore, là, je parle du point de vue des YouTubers mais aussi des journalistes. Pensez pas que c'est que pour les YouTubers parce que qui peut utiliser ça ? Brut, combini, littéralement tout le monde qui fait des interviews. Mais là, bon, on parle encore une fois que d'utilisation web. Ça peut être utilisé dans plein d'autres trucs. Dans du documentaire, quand vous avez des heures et des heures et des heures de rush. Bah, ça peut être très simple de faire un petit coup de time ball, de supprimer tous les silences et de récupérer que les passages intéressants d'une séquence. Alors, peut-être que ça ne marchera pas parfaitement mais enfin, vous aurez déjà une petite avancée automatisée qui vous fait gagner un temps phénoménal. Et c'est pour ça que je suis en train de sur-hyper le truc. C'est parce que je suis moi-même humainement sur-hyper. Parce qu'on s'en sert depuis deux semaines de ce logiciel au moment où je vous fais cette vidéo. Qu'on a testé, qu'on a approuvé que ça nous a vraiment changé la life et que je pense que ça peut vraiment vous changer la life. On est vraiment en train de vivre une époque formidable avec l'automatisation. C'est vraiment, vraiment que le début. On va commencer à travailler avec des outils qui sont de plus en plus intelligents et qui de plus en plus font faire des trucs pour nous. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose de révolutionnaire qui permet de faire du montage automatique. Mais qui sait que demain, je ne vous montrerai pas un truc révolutionnaire qui permet de mettre automatiquement les zooms dans l'image. Qui permet, je ne sais pas, de détecter si je parle d'un sujet comme par exemple les chats. Et d'aller automatiquement sur Google chercher une image de les chats et de l'afficher juste à côté de moi. Alors bon, je suis en train de raconter n'importe quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans une période absolument incroyable. On est en train de vivre des choses incroyables. Et je suis sur IP. Et je suis très content de servir à ça sur YouTube et de pouvoir vous présenter des avancées comme ça qui me rendent fou. N'hésitez pas à aller sur le site de Timebolt. Encore une fois, si ça vous intéresse, le logiciel est par abonnement à un prix pas très cher ou à un prix un peu plus cher pour une licence à vie. Personnellement, j'ai pris une licence à vie. Mais vous faites comme vous voulez. Et ça vous permet aussi de nous remercier puisque si vous l'achetez et que le logiciel vous est utile, nous, on touche une petite commission sur les ventes. Ça fait plaisir. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez en apprendre un peu plus sur ce genre de technologie toutes les semaines, je vous invite à vous abonner, à mettre le pouce bleu et la cloche puisque ça nous soutient énormément sur YouTube et ça vous permet de venir au courant de tout le contenu qu'on sort tous les mardis et les jeudis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et balancez-moi vos questions. Je serai là pour y répondre. N'hésitez pas aussi à mettre vos questions en anglais parce que je vais envoyer cette vidéo aux développeurs et aux présidents de la société Timebolt et si vous comprenez l'anglais, il sera peut-être là pour répondre à vos questions. Je vais lui dire que mes abonnés ont des questions et voilà, on va essayer de faire une petite discussion. Merci beaucoup d'avoir suivi. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501